Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 5 Bon comme vous avez pu voir cette semaine a été chargée effectivement en fin de semaine il y a eu la ruelle cycling race Autant vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps et d'ailleurs ce vlog va être vachement orienté sur comment j'ai organisé cette course Tout ce que j'ai pu mettre en place avant pour que ça puisse fonctionner pour qu'il y ait des lots pour qu'il y ait du monde Pour qu'il y ait des youtubeurs au départ pour que vous soyez au départ pour que vous soyez au courant qu'il y a une course Bref ça a demandé beaucoup d'organisation d'ailleurs on va commencer directement avec quelques plans que j'ai pu filmer pas cette semaine mais bien avant Quand j'ai commencé un petit peu à mettre en place cette course donc on va vraiment orienter ce vlog sur l'organisation de cette course Mais bien sûr on verra un petit peu tout ce que j'ai fait cette semaine aussi comme d'habitude Donc comme vous avez pu voir trois semaines avant déjà donc dès qu'on a su qu'on allait être confiné J'ai commencé à organiser un peu les prémices de cette course que ce soit d'inviter les gens etc Et là je vais vous montrer un petit passage donc j'étais en rendez-vous avec Alexandre Marlier pour lui présenter le concept Et surtout lui demander s'il voulait être commentateur sur ma chaîne youtube pour cette course Bon aujourd'hui je passe un peu de temps pour commencer à prévoir l'organisation de cette fameuse course Donc là on peut voir qu'il y a des papiers sur quoi j'ai écrit des trucs Je suis en train de faire un organigramme de tout ce que je prévois, de tout ce que j'ai besoin De tout ce qu'il va falloir mettre en place avant la course pour prévoir l'événement Tout ce qu'il va falloir organiser pour que la course fonctionne Pour que mon stream fonctionne de cette course, de cet événement Donc autant me dire qu'il y a un gros boulot à faire, j'ai pas mal de gens à contacter Que ce soit les invités, les gens qui vont devoir m'aider à gérer ce que je ne pourrais pas gérer tout seul Que ce soit les modos, la régie, le commentateur du stream Ou même tout simplement les gens qui vont m'aider à publier les résultats le plus rapidement possible Les graphistes etc Il va falloir que je trouve une petite équipe Donc là je vais avoir pas mal d'appels à passer Donc ça va être assez marrant, en vrai c'est quand même cool Donc là j'espère que ça va vous faire plaisir de vivre de l'intérieur l'organisation de cette course Et puis j'espère que ça va vous plaire en tout cas Donc il y a pas mal de choses quand même à préparer Donc je trouve ça super intéressant de pouvoir vous partager Que vous puissiez voir l'envers du décor de comment j'ai fait pour organiser cette course Et tout l'événement que ça va être Au piège je peux mettre la rediff et quand même faire un résumé de la course Parce que le résumé ce sera qu'à condenser Et en plus il y aura ton ressenti tu vois Ensuite une fois que le projet était bien pensé et bien organisé dans ma tête Il fallait que je puisse vous le partager Donc j'ai dû bosser un petit peu sur un planning de publication Pour que vous puissiez tous être au courant qu'il y avait donc une course Bon on est le matin, ce qui justifie peut-être ma tête Normalement j'avais cours en visio Malheureusement après oui le prof ça marche pas Du coup je vais en profiter tout simplement pour commencer à prévoir les publications Qui vont me servir à prémouvoir l'événement de la course tout simplement Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prévoir à l'avance Parce que si on ne prémouvoit pas bien l'événement Les gens ne peuvent pas savoir qu'il y a une course tout simplement Ils ne sont pas bien informés etc Donc je suis vraiment en train de prévoir un sort de planning de publication Avec ce que je dois vous dire pour que vous sachiez tout ce qu'il faut savoir Qu'est-ce que l'événement, comment ça va se passer etc Donc l'objectif c'est vraiment que vous soyez au courant dans les temps Et que de plus le maximum de monde puisse voir ses posts Pour pouvoir participer à la course tout simplement Et en même temps je suis en train de voir aussi avec des marques Pour vous trouver des lots comme je vous avais dit Donc là je commence à avoir des marques qui acceptent Parce qu'ils trouvent le concept super cool Donc c'est trop cool J'espère que ça va vous plaire J'espère qu'on va voir plein de monde au départ de cette course En tout cas je suis ultra chaud Bon les amis aujourd'hui il est donc 10h40 Mon cours commence à 10h45 Et du coup ce matin je me suis levé un peu plus tôt pour vous préparer le vlog de ce mercredi On est aujourd'hui mercredi, la vidéo sort ce soir Donc je suis super content Le vlog est super intéressant je trouve Donc j'espère que ça va vous plaire Je viens de aussi profiter pour chercher, discuter avec un ami Qui est donc graphiste Donc merci à toi Florian Il va donc m'aider à organiser un petit peu l'organisation Ou du moins les posts qui vont me servir pour l'événement La Ruelle Cycling Race Donc ce soir la page sortira et sera publique en même temps que cette vidéo Donc là je vais voir avec Florian aujourd'hui Pour qu'il m'aide à faire un post, une belle image Pour pouvoir annoncer cette course au public sur Facebook Bon là je suis en discussion avec Florian Qui est en train de m'aider donc pour les images que je vais poster sur la page Facebook Bon, il y a encore du boulot Il nous reste quelques heures Ça va être chaud Donc voilà c'était les quelques points que j'avais pu filmer avant cette semaine Que j'avais donc mis en place Mais bien sûr j'ai passé bien plus de temps Mais je n'ai pas toujours filmé dès que je passais du temps Avec des rendez-vous, avec des marques, avec Alexandre Avec tout ça pour gérer Bien entendu j'ai pas tout filmé Ça prendrait beaucoup trop de temps dans ce vlog Donc on va direct enchaîner avec le lundi de cette semaine Où j'ai été courir Bon aujourd'hui c'est la première fois que je pars courir en t-shirt Ça fait plaisir, il fait super beau D'habitude je cours pas le lundi Je fais rien le lundi parce que je finis les cours à 19h Mais là je profite d'avoir un trou entre deux cours Pour aller courir Oh Merde Oh, 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 oh Je teste de nouveau chemin, mais ça n'a pas l'air d'emmener bien loin. En vrai, c'est joli par ici par contre. C'est joli, mais je ne sais pas où ça mène. On va se perdre. Bon, j'ai été mauvaise langue. Finalement, on ne pouvait pas faire un entraînement sans avoir de pluie. Il me reste dix minutes à faire, et voilà, il pleut. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu froid quand même. En tee-shirt, sous la pluie, ce n'est pas ouf. Bon les amis, il faut que je vous emmène dans les bons moments, dans les mauvais moments. Je vous avoue, aujourd'hui, ce n'est pas un bon moment. C'est la première fois depuis que j'ai recommencé la course à pied avec les vlogs que finalement j'ai vraiment mal aux jambes. Là, je n'avance à rien. Et franchement, je n'ai qu'une envie de rentrer. Là, c'est dur. J'ai trop trop mal au mollet. Et un peu aux chevilles, mais ça va quoi. Genre combatturé, je pense, mais ça pique. Bon, c'est bon, j'ai réussi à me rentrer. J'ai fait 7 km tout pile pour 141 km au cœur de moyenne. Donc ça va. Et j'ai mis 36 minutes. Donc je n'ai pas été très rapide, je crois. Après cette sortie de course à pied, je suis donc retourné en cours. Et après les cours, mon père est donc rentré du travail. Et on s'est penché un peu plus sur le home trainer. Comme vous avez pu voir dans le vlog de la semaine dernière, on a beaucoup travaillé dessus, cherché un petit peu d'où venaient les problèmes. Et on a enfin trouvé une solution. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place pour bosser et réparer ce home trainer. Bon, comme vous pouvez voir, on a donc redémonté le home trainer pour pouvoir tester et puis trouver une solution, en fait, pour réparer ce home trainer, comme on a pu voir dans les derniers vlogs. Mais on a enfin trouvé une solution. Il fonctionne. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je vais vous expliquer comment on a réparé ce home trainer, parce que vous avez été très nombreux à me dire que vous aviez plus ou moins les mêmes soucis que moi. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé pour pouvoir le réparer. Donc tout d'abord, il y avait deux problèmes majeurs sur ce home trainer. Le premier, c'était tout simplement le bout de plastique qu'on peut voir ici, qui donc tourne pour faire de la ventilation du home trainer, en fait, pour pas qu'il prenne trop chaud. Donc c'est un bout de plastique qui s'est un petit peu gondolé. C'est-à-dire qu'il est plus plat, il est un petit peu arrondi. Ce qui fait qu'à tous les tours, sachant qu'il y en a beaucoup, dans chaque seconde, il y a je ne sais pas combien de tours, à tous les tours, il frotte. Donc c'était ça le bruit principal. Et en plus, c'était ça aussi l'odeur de grammy. Parce que forcément, ça frotte, ça fait une odeur de grammy. Après, le roulement, ça changerait toute la... ... ... ... ... ... ... ... Ensuite, le deuxième problème, et qui était surtout ce problème le plus important. Sur les trois roues qui entraînent la courroie, il y avait la plus grosse, en fait, qui est donc celle qui tient la cassette, qui était desserrée. Alors comment, je ne sais pas, parce que normalement on n'est pas censé démonter l'home trainer, mais bon, bref, c'était desserré, ce qui faisait que cette roue se déplaçait sur l'axe X, qui faisait que du coup, la courroie se mettait un petit peu de travers, qui décalait donc la deuxième roue, qui décalait complètement la troisième roue, qui est sur un ressort, parce que c'est le tendeur pour tendre la courroie. Et ce ressort, du coup, se mettait totalement en crabe, et faisait ce bruit qui était juste ignoble et énorme. Et qui faisait vraiment peur. Donc en fait, tous ces trucs-là font qu'en fait, il y avait une grosse mauvaise estimation de watts, il y avait 60 watts de différence entre ce que j'ai appuyé sur les pédales et la réalité, vis-à-vis du capteur de puissance que mon père a sur son vélo quand on a fait les tests. Donc autant vous dire que c'est pour ça que j'ai avancé à rien sur toutes les courses précédentes que j'ai pu faire sur ce home trainer. Ça change tout. Maintenant que ça marche, je peux vous jurer que je repédale un peu comme je pédalais avant. Donc j'ai vu la différence. Je ne suis pas si mauvais que ça. C'est vraiment un home trainer qui avait une très mauvaise estimation des watts. Et dorénavant, il fonctionnera. Je vais pouvoir participer à la Ruelle Cycling Race et à la Grande Viode. Bon, comme vous savez, cette semaine, c'est le Black Friday. Donc si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, c'est tout simplement des réductions. Donc ici, avec la marque Olight, par exemple, du 25 au 30, ils font des grosses réductions. C'est donc du moins 20 jusqu'à du moins 40%. Par exemple, pour la RN 800 qui m'avait envoyé, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Et franchement, c'est une lampe qui est juste géniale. Elle éclaire vraiment. J'ai été courir plusieurs fois avec. Parce que depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas pu rouler de nuit tout simplement. Et pour l'instant, j'ai principalement été courir de nuit avec, dans les chemins, avec les trous, etc. Franchement, elle éclaire tellement bien. Tu n'as pas peur, tu es en sécurité et tu vois vraiment où tu poses les pieds. C'est vraiment génial. Tu vois vraiment super loin. Donc, je vous la conseille vraiment. La RN 800, c'est vraiment une bonne qualité de lampe. Elle n'est pas si chère pour ce que c'est. Franchement, vis-à-vis de la concurrence, c'est un très bon prix. Elle est surtout à moins 20% avec le Black Friday. Donc, je compte vraiment sur vous. Si vous êtes intéressés, c'est vraiment le moment pour aller l'acheter. Il y a le lien dans la description. C'est un lien affilié. Donc, si jamais vous achetez en passant par ce lien, ça va m'aider. Donc, je vous remercie vraiment. Ça m'aide vraiment beaucoup pour créer des projets, pour investir dans du matériel comme cette caméra, qui fait vraiment une meilleure qualité, ou même ce micro. C'est vraiment le feu, sincèrement. Donc, n'hésitez pas à aller acheter cette lampe avec le lien. Et je ne vous remercierai jamais assez. Bon, du coup, le mercredi, je suis parti tester l'Homme Trainer. On est parti sur une heure d'Homme Trainer vraiment à la cool, en mode récup, faire tourner les jambes. Ça faisait quatre semaines, voire presque cinq, que je n'avais pas roulé réellement, hormis pour la vidéo du record de l'heure, je crois. Mais sinon, je n'avais pas du tout roulé sur le vélo. Donc, autant vous dire que ça faisait bizarre et ça faisait du bien. Bon, je suis reçu à 50 minutes de Homme Trainer à environ 200 watts de moyenne, parce que c'est un entraînement en récupération. Et c'était surtout une sortie test pour le Homme Trainer, après les réglages qu'on a pu lui faire. Et ça a l'air de marcher. Donc là, je suis super content. Alors, effectivement, il faudra tester dans des conditions un peu plus fortes où j'appuie sur les pédales, parce qu'il y avait plus tendance à buguer haut dans les watts. Mais pour le coup, il n'a pas l'air de buguer. Il ne fait pas de bruit. Je pense qu'on a pas mal réparé le truc. Je prie pour, en tout cas, pour que samedi ça marche. Donc, on verra. Là, je suis un peu essoufflé parce que je suis dans un col, mine de rien. Ça monte un peu. Donc, j'aurais fait 55 minutes de Homme Trainer aujourd'hui. Mais pourquoi je ne fais pas une heure et 55 minutes ? Parce que j'ai ma vidéo d'aujourd'hui, on est mercredi. Mon vlog qui sort tous les mercredis à 18h qui va sortir. Donc, il faut que je sois présent lors de la sortie de la vidéo pour répondre à nos questions en direct pendant la vente première. Donc, voilà. C'est pour ça que je vais arrêter l'entraînement 5 minutes avant ce que j'avais prévu pour être à l'heure pour la sortie de la vidéo. Bon, jeudi, ça a été une journée très chargée mais pas en entraînement. Effectivement, j'ai eu trois rendez-vous importants dans la même journée. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. De plus que je suis en cours, j'ai des devoirs, j'ai des cours. Autant vous dire que voilà, ça a bien pris ma journée. Et j'ai même pas eu le temps de faire du sport, du coup, dans cette journée. J'ai tout d'abord commencé avec un rendez-vous avec le youtubeur Ciblo qui est donc un youtubeur un petit peu duathlon, course à pied et vélo pour lui demander des conseils tout simplement autour de la course à pied pour l'objectif du record sur 10 km. Bon, aujourd'hui, on se retrouve en vidéo avec Baptiste qui va nous aider un petit peu à progresser en course à pied. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Cartiot. Je suis un athlète de haut niveau en athlétisme et je pratique aussi le duathlon. Alors, Quentin m'a gentiment appelé afin de savoir combien il peut faire sur un 10 km. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous voulez faire un 10 km, il faut vous lancer un objectif. Donc, Quentin, quel est ton objectif pour ce 10 km ? Alors, il faut savoir que moi, du coup, j'en ai fait qu'un seul 10 km pour moi et j'avais mis 49 minutes. Sachant que sur 6 km, j'ai tenu du 4,39 en allant à... C'est mon record, sur 6 km, c'était 4,39 par km. J'ai pas du tout d'autres références, en fait. Et c'était à l'allure modérée, c'est-à-dire que j'étais à 160 au cœur, je peux monter à 180 de moyenne largement. Donc, je pense que je peux taper du 4 minutes 15, je pense. Donc, ça serait du 41 minutes, je pense, pour 10 km ? Ouais, 4 minutes 15, c'est 42,30. Ok. 42,30. Donc, 42 minutes 30 au 10 bornes, ça fait sur 5 bornes, ça fait... Attention, super calcul. 21 minutes 15. Donc, 21 minutes 15, il faut savoir que lorsque vous faites un 10 bornes, il faut mieux faire le premier 5 km plus lent que le deuxième. Ça s'appelle un négatif split, car lorsque vous faites un premier 5 km trop vite, vous pouvez perdre de très nombreuses secondes très très vite. Donc, je te conseille de partir les 5 premiers kilomètres dans la mesure du possible, bien sûr, de partir sur 4 minutes 15 au kilo. Ok. Donc, afin d'arriver au cinquième kilomètre en 21 minutes 15. Et après, tu vois comment t'es. Si t'es bien, t'accélères. Ensuite, tu peux avoir un point de côté, c'est très fréquent, mais il faut savoir que, en fait, le point de côté, c'est dû à une mauvaise respiration. Donc, pour cela, pour éviter de le trimballer toute la course, tu dois essayer d'inspirer 3 fois pour 2 inspirations et 3 inspirations. Donc, moi, c'est ce que je fais. Après, tu peux mettre une pression à l'endroit où t'as le point de côté et aussi à te relâcher un peu, quitte à te courber. Mais franchement, j'espère que t'en auras pas. Oui, j'espère aussi. Mais il faut vraiment que tu te concentres sur ta respiration. Il vaut mieux surventiler que pas ventiler du tout. Parce que sinon, t'auras vite un point de côté. Et pour finir, il faut s'amuser. Il faut s'amuser, mon gars. Ouais, après, ça va falloir tirer dessus quand même parce que j'ai jamais vraiment couru à peu l'autre, on va dire. Bien entendu, après, je vais pas aller dans l'extrême sur le fait que j'ai pas envie de me blesser. D'autant plus que mon circuit, pour rester dans le kilomètre de confinement, il est plus ou moins plat. Mais il y a quand même un passage où il y a les chemins. Donc il faudra que je fasse gaffe à ne pas tomber dans la boue, ce serait dommage. Du coup, comme je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog, je vais défier deux Youtubers à faire le même défi que moi. Et dans l'objectif un peu de voir qui sera le plus fort dans la fun et la bonne humeur. Et du coup, tu feras donc partie de ces deux Youtubers ? Oui, exactement. Je vais moi aussi faire un 10 km malgré ma reprise. Donc moi, je vais essayer de partir sur une moyenne au kilo de 3 minutes 20. Ce qui est censé m'amener, si je suis régulier, à 33,20. Donc je vais faire tout comme je l'ai conseillé à Quentin. Je vais partir sur mon premier 5 km en 3 minutes 20 au kilo. Et après, voir à partir de ce moment-là si j'accélère, si je maintiens l'allure ou si je ne suis vraiment pas bien, je ralentis. Ok. Bon, ça promet en tout cas. Ça va vraiment être une belle bataille. On va voir qui c'est qui arrive à battre l'autre. Mais bon, on ne se fait pas des illusions. Tu prévois déjà de mettre une minute par kilomètre. Ouais, on verra bien. On verra bien comment la course se profile. Ensuite, j'avais un rendez-vous avec Alexandre Marlier pour un petit peu préparer parce que c'est lui qui s'occupait du live. Donc il fallait qu'il prépare les scènes, le planning, ce qui allait être dit en fait durant ce live, comment ça allait se passer. On a donc échangé longuement sur les scènes. On a vraiment bossé sur tout ça. Ça a pris beaucoup de temps. On s'est appelé plusieurs fois. D'ailleurs, là, c'était donc l'appel un petit peu final pour un petit peu finir de tout préparer. Car là, ça arrive très vite. La course était le samedi. On est le jeudi. Donc forcément, voilà, on commençait à être un petit peu stressé, surtout moi. Et du coup, voilà, on a fait un petit rendez-vous. On a bien tout préparé, tout peaufiné. Ça faisait plaisir. Y'a Zwift plus une cam. Donc ça, c'est ta cam à toi. Donc QRC. Zwift plus une cam, ouais. Et là, il y aura ta webcam. En gros, là, c'est pour que si jamais tu viens sur mon point de vue, en gros, tu mettra ma gueule, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, c'est Zwift plus le chat. Donc Zwift, c'est là, le chat. Il faut encore que je fasse les logos pour... Et pour finir cette journée, j'avais un rendez-vous que je vais appeler le rendez-vous secret pour le projet secret. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'était donc un rendez-vous pour présenter un gros projet à des marques, etc. Pour vous présenter une grosse vidéo potentiellement dans les mois prochains. Donc j'espère que ça se fera. Je ne peux rien vous dire tant que ce n'est pas signé, que ce n'est pas fait. Voilà, ça ne sert à rien de toute façon de vous promettre quelque chose qui ne se passera peut-être pas. Mais si ça se passe, ça va être vraiment énorme. Donc vraiment, restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est super important aussi. Ça aide vraiment. Vous êtes super nombreux à liker et commenter sur les vidéos au blog. Il y a beaucoup moins de vues parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins. Mais vous qui suivez les blogs, je sais que vous êtes vraiment motivés. Vous likez et tout. Vous exposez tout à chaque fois. Donc merci beaucoup. Continuez comme ça. Ça aide vraiment beaucoup. Bon, vendredi, comme d'habitude, j'ai été chez le kiné. Il fallait que je me fasse réparer encore une fois. Comme pour l'instant, on est vraiment sur un format. J'y vais une fois par semaine. Comme ça, j'ai un suivi régulier. C'est quelque chose qui est très commun. Chez le kiné, c'est toujours régulier. Donc moi, c'est toutes les semaines pour des étirements principalement. Donc là, je vous ai filmé cette fois-ci la séance. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Même si je n'ai pas pu filmer les moments où c'était lui qui faisait mes étirements. J'ai quand même pu filmer les moments où je faisais mes étirements tout seul. Wow. Aujourd'hui, il fait vraiment, vraiment froid. C'est la première fois que sur mon pare-brise, il y a de la glace. Donc l'hiver arrive vraiment. Ça promet de cailler un petit peu maintenant. Donc aujourd'hui, il est 8 heures. On est chez le kiné. Donc on va aller faire un petit tour. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit vis-à-vis de mes dernières informations vis-à-vis du podologue. D'ailleurs, le podologue, normalement, devrait avoir mes semelles dans une semaine maintenant. Donc ça va être cool. Ça va faire du bien. J'espère du moins que ça va m'aider. Mais là, du coup, on va aller faire des petits étirements. Il va me remettre en place comme d'habitude, comme toutes les semaines. Et puis voilà, c'est parti. Et ensuite, en soirée, j'ai enchaîné avec une séance de home trainer pour une petite récupération. la veille de la course de la Ruelle Cycling Race. Bon, je viens de faire une demi-heure de home trainer en mode récupération avec quelques sprints pour faire un petit peu un rappel au cœur de ce que c'est les intensités. Car demain, c'est donc la Ruelle Cycling Race. Donc je suis prêt. Le home trainer fonctionne. A priori, ça a l'air vraiment nickel. Donc il a un petit peu encore démonté. Mais ça fonctionne. Donc je suis content. Ça veut dire que je serai au départ. Je vais pouvoir me battre contre vous. On est déjà 150 au départ. D'inscrits en tout cas sur Zwift. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais faire qu'on sera autant réellement sur la ligne de départ. Et puis du coup, ce matin, les jambes sont bonnes. Ça va, sincèrement. Je pensais que ça serait pire. Au début, j'avais un peu mal aux pattes. Mais finalement, après, ça allait très bien. Donc je pense que ça devrait aller demain. Bon, forcément, la journée du samedi a été totalement dédiée à la Ruelle Cycling Race. Ça m'a pris tout mon temps, toute mon énergie, toute ma tête aussi. Je pensais qu'à ça, forcément. Donc j'ai dû préparer le home trainer. Mettre tout dans ma chambre. Forcément, ça, ça a pris du temps. Parce que j'ai besoin de mettre le home trainer dans ma chambre. Parce que j'ai besoin du gros PC derrière. Que je peux pas mettre dans le garage, par exemple. Pour faire le live. Pour faire du Zwift correctement. Pour vous faire un beau setup pour filmer. Bref, j'avais besoin de mettre tout dans ma chambre. Ça a été une galère. C'est toujours une galère d'ailleurs. Donc j'ai dû tout monter dans ma chambre. Je vous mets quelques images. Bon, les derniers préparatifs sont faits. Le vélo est prêt. La multiprise, etc. Tout est en place pour faire fonctionner Zwift. Mais il faut savoir aussi que vu que c'est retransmis en live avec Alexandre en tant que commentateur. On est en train de faire tous les paramètres, tous les réglages du live, etc. On a déjà fait tout ça hier déjà. Mais on a plein de petites corrections à faire sur tout ce qui marche pas. Ensuite, vu que ça va être aussi une vidéo avec une vidéo récap. Il y a aussi la caméra ici. La caméra ici. La caméra que j'ai dans les mains qui sera aussi là. Celle-là potentiellement. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais du coup, il y a le live et la vidéo. Donc il faut gérer tout. Et c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation. Pas mal de préparation. Le départ est dans une heure. Donc il va falloir se dépêcher maintenant. Et ensuite, c'était donc l'heure de participer à la Ruelle Cycling Race. Une course qui s'est super bien passée pour moi. Comme pour vous. Vous avez été près de 500 au départ. Presque 700 voire même 800 à un moment sur le live. Franchement, merci beaucoup. Ça a été vraiment une très grosse réussite. Je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire. Donc je suis vraiment, vraiment ravi. Pour le coup, vous avez été très nombreux à me demander si vous oubliez une deuxième course. Peut-être. Ça va peut-être se faire. Ça demande beaucoup de temps. Donc là, vous avez pu voir dans ce vlog un petit peu tout ce qui a été mis en place pour pouvoir organiser cette course. Mais encore, j'ai filmé peut-être un dixième de tout ce que j'ai pu passer comme temps à organiser. Forcément, je ne pouvais pas tout vous filmer. La plupart du temps, c'était des messages. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer. Mais bref, ça prend beaucoup de temps. Donc on va voir si on organise une deuxième course. Mais c'est possible. D'ailleurs, la vidéo de la course, le résumé de la course, comme je fais d'habitude pour toutes mes courses, sortira vendredi à 18h. Je compte vraiment sur vous pour être présent. En tout cas, ça va vraiment être un beau résumé de course que la course était vraiment très sympa. Bon, et pour finir cette semaine convenablement, le dimanche, je suis parti faire une course à pied récup. Donc vraiment 36 minutes tranquille, à la cool, sans prise de tête, pour le plaisir. Donc c'était cool. Et même quand je suis rentré, je me suis dit bon, allez, on arrête. Et je suis même reparti faire une petite séance de renfo. Donc vraiment, j'étais motivé ce dimanche, on va le dire. C'était vraiment cool. Bon, aujourd'hui, c'est récupération. On va courir un petit peu dehors. Il fait super beau, bien qu'un peu frais. C'est vrai qu'il commence à faire froid, on voit que l'air blanche. Mais du coup, il va falloir commencer à se couvrir. C'est pas grave. Du coup, hier, ça s'est super bien passé pour vous faire un débrief. Bon, grosse sortie récup. Aujourd'hui, 145 au coeur de moyenne. 7,3 km pour 39 minutes. Donc vraiment, c'était cool, cool. Ça fait 11,3 de moyenne. Donc vous voyez, je n'ai vraiment pas couru très vite. Là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer de hier. Et surtout, apparemment, demain, mon entraîneur va me donner un test de PMA à en faire. Parce que vu que vous savez que je n'ai pas pu le faire la semaine dernière avec tous les problèmes que j'ai pu avoir avec le entraîneur. Donc vu que maintenant, il est réparé. Apparemment, demain, je vais avoir un test de PMA. Donc autant vous dire qu'il fallait que je récupère un peu aujourd'hui pour être à peu près en forme demain. Donc on verra bien. Ça va être dur. En tout cas, c'était la dernière séance de cette semaine. On entraînera donc la semaine prochaine avec sûrement une grosse semaine d'entraînement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vendredi 18h. À la prochaine. Bye bye.